Pour aborder ce chapitre, nous allons voir dans un premier temps la notion de noyau atomique. 1,1 constituant Le noyau atomique est constitué de particules appelées nucléons. Les nucléons sont les protons et les neutrons. 1,1,1 proton Le nombre de protons dans un noyau est appelé numéro atomique ou nombre de charges. On le désigne par Z. Le proton a une charge électrique positive égale à E, qui est égale à 1,6 du sang moins 19 coulombs. La masse du proton est Mp, égale à 1,67 du sang moins 27 kg. 1,1,2 Neutrons Le nombre de neutrons dans le noyau d'un atome est noté N majuscule. Le neutron est une particule de charge électrique nulle. La masse Mn d'un neutron est sensiblement égale à la masse du proton. Le nombre de nucléons d'un noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons, est appelé nombre de masses. Notez A majuscule. Donc nous vous dit que A est égale à Z plus N. 1,2 Dimension du noyau Le noyau atomique est assimilé à une sphère de rayon R. Le rayon R du noyau exprimé en mètre est proportionnel à la racine cubique du nombre de masses A. Nous avons R égale à 1,4 du sang moins 15 racine cubique de A. 1,3 Nucléide Les noyaux ayant le même nombre de protons et le même nombre de neutrons forment le nucléide. On le désigne par XZA. Où X est le symbole de l'élément chimique correspondant. 1,4 Isotope Des nucléides ayant le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents sont des isotopes du même élément. Exemple Le carbone naturel est un mélange de trois isotopes selon la composition massique suivante. Le carbone 12 Le carbone 12 C612 qui représente 98,89% en masse. Le carbone 13 C613 qui représente 1,11% Et enfin le carbone 14 C613 qui est à l'état de trace dans le mélange. L'hydrogène naturel est un mélange de trois isotopes selon la composition massique suivante. H111 appelé hydrogène l'hydrogène 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 léger représente les 99,85%. H12 appelé le deutérium représente les 0,015%. Et H1313 qui est à l'état de trace dans le mélange. H1515 Masses du noyau Défaut de masse H151 Équivalence énergie-masse Dans certaines conditions particulières, la masse et l'énergie sont des grandeurs équivalentes. L'une pouvant se transformer en l'autre. La relation d'équivalence énergie-masse appelée relation d'Einstein s'écrit E égale à mc², où c représente la célérité de la lumière dans le vide, qui est de l'ordre de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. De cette relation, il est pratique d'exprimer la masse en mèvres par c². Donc, le mèvres par c² est une unité de masse, même si le mèvres est une unité d'énergie. 1, 5, 2, unité de masse atomique. Par définition, l'unité de masse atomique notée petit u est définie comme étant égale au douzième de la masse d'un noyau de carbone 12. On montre qu'une unité de masse atomique est égale à 1,6627 kg et un calcul précis aussi donne 931,5 mèvres par c². 1, 5, 3, défaut de masse du noyau. La masse grand-thème d'un noyau Xza est inférieure à la somme des masses des nucléons pris individuellement. Nous avons M, qui est la masse du noyau, est inférieure à ZMP plus NMN, égale à ZMP plus A moins ZMN. La différence de masse est appelée défaut de masse du noyau noté delta M. On a delta M qui est égale à ZMP plus A moins ZMN moins M. 1, 5, 4, énergie de liaison d'un noyau. C'est l'énergie correspondant au défaut de masse. On a EL qui est égale à delta M c². En remplaçant delta M par son expression, on a donc ZMP plus A moins ZMN moins M par c². L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. 1, 5, 5, énergie de liaison par nucléons stabilité du noyau. L'énergie de liaison par nucléons d'un noyau noté Ea est donnée par la relation Ea égale à EL sur A, égale donc à delta M c² sur A. Souvent, on l'exprime en MEV par nucléons. Pour comparer la stabilité de plusieurs noyaux, on compare les énergies de liaison par nucléons. L'expérience montre que les noyaux stables ont une énergie de liaison par nucléons élevée. Par contre, les noyaux ayant une énergie de liaison par nucléons faible sont instables. Et quand on parle d'instabilité d'un noyau, nous pensons à la radioactivité. Et quand on parle d'activité. – Sous-titrage FR 2021